Salut ! Est-ce que ça tourne ? Ça tourne ? Ok, tu as une petite éducation sur le tableau Et... Donc ça c'est la sculpture de Robert Indiana J'ai l'habitude d'appeler Georges mais en fait il s'appelle Robert C'est un grand artiste américain C'est l'artiste qui a fait la sculpture du L.O.V.E. qui se trouve aux Etats-Unis Et cet artiste là a été invité par Thé Nicolet qui était maire de Jérusalem pour faire cette sculpture en Israël qui est en fait la traduction en hébreu de la sculpture Love Et cette sculpture là en fait s'appelle Ahava qui veut dire amour en hébreu Alors dans ce tableau ce que j'ai fait c'est que d'abord j'ai amené la couleur rose qui fait toujours allusion à l'amour, à la tendresse à la proximité et j'ai mis la sculpture de Indiana, je l'ai mis au-dessus du kotel pour faire une allusion au fait que en fait Jérusalem se retrouve dans une situation de destruction et que ce qui pourra reconstruire en voyant le troisième temple en fait c'est l'amour gratuit Ok ? Donc très important de notifier que l'idée c'était de faire allusion au fait que c'est un hommage à Indiana et que ce qui pourra reconstruire Jérusalem en fait c'est l'amour gratuit voilà c'est ça que j'ai voulu mettre dans ce tableau là Et regarde ça à 4h Jérusalem Jérusalem Jérusalem